Pourquoi on le fuit avec McFly et Carlito ? Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour 2023 ? Pourquoi tu as été absent toute cette année ? Voilà ! Buenas tardes à todos, c'est Lucas Brazi et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça me fait super plaisir déjà de vous retrouver comme ça avec un nouveau setup. Il y en a peut-être qui l'ont vu sur Instagram, j'ai parlé de ce nouveau setup. Donc comme vous le voyez, je suis équipé d'un micro, vous êtes en triple caméra, je peux vous regarder là, 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 je peux revenir là, je peux revenir là, je peux revenir là, ouais, ça va me faire plaisir au montage. En attendant, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous dire tout simplement, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour 2023 ? Voilà ! Comment on va attaquer cette année ? Pourquoi j'ai été absent pendant longtemps ? Qu'est-ce que ça donne le fuit avec McFly et Carlito ? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, sachez que pour 2023, cette fois, je vais le tenir ce que je dis, on va faire une vidéo tous les dimanches à 11h. C'est-à-dire que cette année, je me suis beaucoup concentré sur les shorts, c'est-à-dire que j'ai publié plus de 400 shorts. Je sais pas si tu te rends compte, 400 shorts, c'est énorme. Hé, la caméra, elle m'avait perdu. C'est pour ça que du coup, je me suis concentré principalement dessus. Et pour 2023, j'ai envie de me refocus un petit peu sur les formats longs. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai délaissé pour l'année 2022. J'ai publié que 20 vidéos, je crois, à l'année. Donc voilà, je sais que les vidéos au départ vont pas faire beaucoup de buts. De buts, je crois que je suis bourré. De vues, je voulais dire. Je sais qu'il va falloir prendre le temps de ressouder la communauté, de refaire des choses pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts à vous proposer. J'ai pas fait comme Hugo posait une pause de plusieurs mois, je faisais autre chose comme je vous ai dit avec les vidéos verticales. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de contenu. Il y a même du contenu auquel vous allez pouvoir participer. Donc si jamais vous êtes sur la région de Toulouse ou que vous n'êtes pas sur la région de Toulouse et que vous voulez participer à des tournages à distance, parce qu'il y aura des tournages en physique et des tournages à distance que j'ai envie de réaliser avec la communauté. Donc si tu souhaites participer, tu as le lien du formulaire dans la description. J'en parlerai pas souvent de ces tournages. Donc si vraiment tu veux t'inscrire, c'est l'occasion ou jamais. Et je t'enverrai que des messages en rapport avec les tournages, c'est un formulaire Google Forms. Le tournage avec McFly et Carlito, ça en a beaucoup parlé. On m'a dit, Lucas, ils t'ont dit cet été qu'ils étaient chauds pour le tournage. Quand est-ce que ça va se faire ? J'ai qu'une chose à vous dire, c'est qu'actuellement, j'ai pas les dates précises de tournage. Et si j'ai les dates et que j'ai pas le droit de vous les communiquer, je vais pas vous les communiquer. Mais en tout cas, les seules choses que je peux vous dire, c'est que vous vous doutez bien que McFly et Carlito, ils ont des mois d'avance de contenu. Je pense que 2022 a été planifié depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer à leur taille, avec autant d'abonnés, autant de concepts, autant d'équipes de prod derrière. C'est sûr qu'ils ont prévu au moins plusieurs mois d'avance de contenu. Donc, la vidéo, je pense qu'elle fait partie des objectifs de la to-do list de 2023. Donc, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va se faire en 2023. Et concernant cette vidéo, si j'avais une seule chose à dire, c'est que... Aïe, 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 ça va être le feu, ça va être le feu. Il y a des choses, je peux pas en parler tout de suite, mais il va y avoir des choses, ils sont pas prêts. Voilà, c'est la seule info que je peux vous donner, c'est qu'ils sont pas prêts. Concernant les nouveautés dont j'avais envie de vous parler également pour 2023, une vidéo, chaque dimanche à 11h, donc voilà, ça c'est précis, elles seront disponibles en première. Mais Lucas, qu'est-ce que ça veut dire une première YouTube ? C'est très simple, le principe d'une première, c'est que vous allez pouvoir regarder la vidéo à 11h, en direct avec toute la communauté, et je serai là pendant toute l'année, chaque dimanche à 11h, pour répondre aux questions, vous raconter des anecdotes de tournage, et pouvoir également partager un moment avec la communauté pour créer du lien. Il n'y a personne qui le fait en France, de publier toutes ces vidéos en première pour discuter avec la communauté, donc je me suis dit, on va innover, on va faire quelque chose qui est sympa, et donc on se donne rendez-vous chaque dimanche à 11h. Je sais pas si t'es au courant aussi, mais je fais des lives. Depuis quelques mois, je fais aussi régulièrement des lives sur Twitch, donc tu peux me retrouver chaque dimanche à partir de 20h en live. Je suis souvent sur des jeux vidéo, je joue avec des potes, donc si jamais l'ESP Gaming ça peut t'intéresser, n'hésite pas à venir nous suivre. De temps en temps, je fais aussi des lives chill, discussions, échanges avec la communauté, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir t'abonner, à nous rejoindre. C'est la première fois que je vous mets une vidéo YouTube, où c'est un setup multicam comme ça, donc voilà, j'espère continuer ce principe. Vous le voyez aussi, j'ai un micro ici, donc j'ai investi dans du matériel, donc j'ai acheté 4 ou 6 micros comme ça. Le but, ça va être de pouvoir faire des vidéos à plusieurs, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les études, vous l'avez vu sur la chaîne, là je commence à partir un petit peu sur l'aspect divertissement, grand public, entertainment comme disent les jeunes. À chaque fois que je dis cette phrase, comme disent les jeunes, on me rappelle toujours, mais il n'y a personne qui dit ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, voilà, des vidéos à plusieurs, des concepts, j'ai pas mal d'idées, on va voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, mais en attendant, j'ai envie de garder aussi cet aspect amateur, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une régie, je ne vais pas avoir une prod, souvent je vais être seul dans l'organisation de mes concepts, dans le montage, tournage, mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, on intégrera un plus grand groupe, on aura notre propre équipe de prod, mais ça, on a encore du temps et du travail, donc c'est pour ça, on fait step by step, on avance petit à petit, au départ, on a fait des vidéos sur son téléphone dans sa chambre, après on a fait des vidéos, on a mis un petit peu de montage, après on a fait des vidéos avec le fond vert que vous avez juste ici, ensuite là, on est sur l'année 2023, on attaque avec un setup 3 caméras que je vais utiliser sur toutes mes vidéos et avec des micros qui sont disponibles pour tous les participants, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire jusqu'à 4 ou 6 personnes par vidéo, donc je ne sais pas si vous imaginez le step up, l'évolution, donc voilà, je sais que ça prend du temps, je sais qu'on n'est pas encore, on a fait peut-être 800 vidéos, on est à peu près à 13 000 abonnés, donc je remercie les 13 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, et si tu regardes cette vidéo sans être abonné, n'hésite pas à t'abonner, tu verras, ce chiffre-là augmentera grâce à toi, et donc pour 2023, beaucoup de vidéos à plusieurs. On va tenter d'ailleurs encore des choses que vous aimez bien en général, c'est un peu, le livre avec McFly et Cardito, ça vous a fait rire, et j'aimerais bien tenter de rencontrer de nouvelles personnes, c'est-à-dire des grands créateurs et créatrices de contenu qui m'inspirent sur les réseaux sociaux, et donc je vais tenter encore cette approche, vous savez, d'avoir une approche originale et de me dire, bon ok, je sais que ce n'est pas ma communauté qui va t'intéresser, mais moi j'ai envie de partager un moment avec toi et de voir comment ça se passe un tournage avec toi, je fais une demande originale, la personne dira oui, la personne dira non, mais ça je pense que ça peut être un concept très drôle et très sympa à faire, j'ai déjà une liste de personnes que j'ai envie de contacter comme ça et de partager un moment avec eux, n'hésite pas à venir dans l'espace commentaire si toi il y a des personnalités publiques d'internet, ou même d'autres domaines, ça peut être de la musique ou autre, avec qui tu aimerais bien me voir faire un feat, ou que tu aimes bien et tu te dis, oh ce serait bien si tu arrives à lui demander et voir s'il dit oui ou s'il dit non, ou si elle dit oui, elle dit non. Information bonus pour celles et ceux qui sont restés dans la vidéo jusqu'ici, c'est parti ! Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais soyez sûr d'une chose, c'est qu'il y a des choses qui se préparent, il va y avoir quelques dingueries, 2023 ce n'est pas pour rien si je vous dis que c'est notre année, donc voilà, vraiment, cette vidéo c'est juste pour faire un point, un petit bilan avec vous, être content de vous retrouver, j'espère que c'est récifroque, que je ne vous ai pas trop manqué, que vos études avancent bien également, que de votre côté, votre vie étudiante évolue, si vous avez terminé vos études, que votre vie personnelle, professionnelle, vous êtes épanoui, tout avance pour le mieux, en tout cas c'est ce que je vous souhaite vraiment sincèrement, et ensemble on va continuer d'avancer, continuer de progresser sur cette plateforme, de rencontrer des gens formidables, et de vous faire passer des bons moments, ça aussi ça fait partie de mes défis pour 2023, comme vous le savez j'ai tourné des centaines de vidéos, seul derrière ma caméra, et comme je vous ai dit, j'ai envie de faire des concepts un petit peu plus gros, avec un petit peu plus d'envergure, déjà il y a du setup multicam, il y a plein de micros, peut-être des concepts où il faut aller dans la rue, interagir avec des gens, ou soit louer des lieux pour faire des tournages assez fous, donc on va professionnaliser tout ça, mais c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de me balader avec mon pull rouge, et d'aller soit dans la rue pour aller faire quelque chose, et interviewer des gens pour un certain concept, je n'ai pas l'habitude de tourner une vidéo YouTube avec plusieurs personnes, et de devoir gérer cet aspect-là, vous voyez, vous imaginez que, entre tourner une vidéo, là je suis seul dans mon appart, je peux tourner la vidéo comme je veux, et une vidéo où ça nécessite beaucoup de préparation, de production, de gens qui vont devoir être là, etc, ça va être différent, mais en attendant, voilà, chaque dimanche à 11h, on se retrouve sur la chaîne en première, donc ça veut dire que c'est en direct, toi tu peux venir poser tes questions, j'y répondrai toute l'année de 2023, je ne sais pas si on pourrait encore le faire en 2024, mais déjà on va se dire 2023, j'ai une question à vous poser, quels sont vos objectifs pour 2023 ? Je vous ai parlé des miens pendant plusieurs minutes, maintenant c'est à vous, dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous avez prévu pour 2023 ? Que ce soit des objectifs que vous pensez atteindre facilement, ou bien des objectifs qui vont demander beaucoup plus de travail, de temps, et que vous n'allez peut-être pas réussir, l'important, c'est d'oser, de croire en soi, de mettre des objectifs assez haut, parce que si vous mettez des objectifs que vous êtes sûr d'atteindre, ce n'est pas marrant, vous allez y arriver, tentez de vous dépasser, c'est ce que je vais faire cette année, je vais le faire pour vous, je vais le faire pour moi, et je vais tenter de donner mon maximum dans tous les cas, en attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier, et on va retourner 2023 !